J'ai retenu pour le culte de ce dimanche, au premier livre des rois, au chapitre 3, les versets 16 à 28. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi Salomon et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, cette femme et moi nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le troisième jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, lorsqu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit alors, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. Alors on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupé. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant, et ne le faites surtout pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Je vous invite à chanter maintenant le cantique « Prends ma main dans la tienne », le numéro 403, où nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. « Prends ma main dans la tienne ». Prends ma main dans la tienne », le numéro 403, où nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. « Prends ma main dans la tienne », le numéro 403, où nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. « Prends ma main dans la tienne », le numéro 403, où nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. « Prends ma main dans la tienne », le numéro 403, où nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. « Prends ma main dans la tienne », le numéro 403, où nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. « Prends ma main dans la tienne », le numéro 403, où nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. « Prends ma main dans la tienne », le numéro 403, où nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. « Oh Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, « Toi qui nous parles dans l'agitation et le tumulte des grandes villes, comme dans l'énigme des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, nous t'en prions ce matin, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelques jours, lors d'une réunion du Conseil presbytéral, l'une des conseillères a accepté d'assurer la méditation qui prélude à nos travaux. Et cette conseillère a commenté avec finesse et sensibilité le récit que je viens de vous lire, en nous faisant contempler la reproduction d'une toile de Poussin exposée au musée du Louvre. Cette reproduction, je l'ai regardée et j'ai constaté que Poussin insiste sur l'aspect tragique de cette histoire, en représentant l'un des gardes qui s'apprête à frapper l'enfant avec l'épée qu'il vient de dégainer, sous le regard stupéfait de l'assistance, tant ce spectacle est insoutenable. « C'est vrai ». Et je me demandais pourquoi Poussin a choisi précisément cet instant du récit. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de revisiter avec vous cette historiette ce matin. Car bien sûr, l'histoire des deux femmes qui revendiquent le même enfant possède tous les traits d'un conte populaire. On en trouve une bonne vingtaine de versions dans la littérature folklorique universelle, en Europe, en Chine, en Inde. Car bien sûr, ce récit, comme tous les contes, est porteur d'une leçon de sagesse, d'une leçon de vie. Il n'est donc pas étonnant de retrouver cette histoire dans la Bible. Elle met en scène Salomon, qui vient de succéder à son père David. Le jeune roi est encore inexpérimenté. C'est un petit jeune homme, comme il le reconnaît lui-même. Et il vient de prier l'Éternel, de lui accorder un cœur attentif pour gouverner le peuple, pour discerner le bien du mal. Peut-être parce qu'il est déjà sage entre les sages, le jeune roi n'a rien demandé d'autre au roi des rois. Et sa prière, d'ailleurs, va être très vite exaucée. C'est donc dans ce contexte d'un début de règne béni par Dieu que s'inscrit ce que nous appelons habituellement le jugement de Salomon. À sa place actuelle, ce récit confirme le don de la sagesse que le roi vient de recevoir de Dieu. Le roi, il se trouve que c'est une des prérogatives régaliennes que de rendre la justice. Souvenez-vous de Saint Louis sous son chêne à Vincennes. Le souverain possède droit de vie et de mort sur ces sujets. Et deux femmes viennent solliciter son arbitrage, comme elles iraient devant le juge de paix pour régler un litige qui les oppose. Alors, il vaut la peine, au préalable, de s'intéresser à ces deux femmes en se demandant qui elles sont. Alors, le texte nous dit que les deux plaignantes sont des prostituées. Voilà, des femmes de mauvaise vie, peut-être. En tout cas, des femmes marginalisées, pointées du doigt par la société, exclues d'une certaine manière. En tout cas, deux femmes qui, parce qu'elles sont exclues, vivent ensemble, dans la même maison, sous le même toit, dans une situation évidente de confusion. Tout est mélangé, ce qui n'est jamais très bon. Ce sont d'ailleurs deux personnages complètement indifférenciés. On parle, le texte parle, de l'une des femmes et de l'autre. Ce sont deux innommés, deux innommables. Et puis, il n'y a pas d'hommes à l'horizon. Ou plutôt, il y en a beaucoup. D'ailleurs, ces femmes, ces prostituées, elles ne peuvent avoir qu'une très piètre image du monde masculin. Des mâles, des mâles de passage, des clients, pour qui elles ne sont que des objets sexuels, consommables et tarifés. Ni l'une, ni l'autre n'ont donc de conjoint. Le père ou les pères de l'enfant, des enfants, est un inconnu. Cette absence, elle pointe d'ailleurs, sans doute, un des enjeux de l'histoire, un enjeu d'actualité d'ailleurs. Comment un enfant peut-il arriver à vivre s'il n'y a pas de figure et de référence paternelle ? Sujet infiniment délicat, sur lequel je m'accorderai bien de trancher, mais sur lequel j'attire votre attention. En tout cas, l'absence de père ne permet pas de différencier l'enfant vivant de l'enfant mort quant à leur généalogie. Il en résulte l'impossibilité de statuer sur l'identité des enfants et de déterminer d'ailleurs qui est la mère de l'enfant vivant. Bref, le survivant est entre les mains d'un couple de femmes qui porte sur ce petit un regard de possession au sens littéral du terme. Ce bébé, c'est finalement une chose, une chose dont on se dispute la propriété. Et c'est pour cela que les femmes font appel au roi. Mais quel crédit accordé à leur parole ? On comprend que le roi Salomon se trouve plongé dans l'indécision et dans le doute, car le récit, sans prendre parti, nous donne à entendre les discours contradictoires des deux femmes. Et le lecteur, ignorant de la suite du récit, peut se rendre compte par lui-même de la nature et de la portée de ceux qui opposent les deux plaignantes. Et tout comme le roi, il se trouve placé devant un problème aussi épineux que confus et apparemment sans issue. Alors il faudrait tenir un petit journal d'audience pour savoir ce qui se passe. La première des femmes, elle se présente au roi comme une victime. Son bébé lui a été enlevé par l'autre qui a provoqué par inadvertance la mort de son propre nourrisson. Et sa déclaration est infiniment astucieuse. Elle, c'est une bonne mère qui se lève de bon matin pour allaiter son petit et s'occuper de lui avec attention. L'autre, non seulement c'est une voleuse, mais c'est aussi une infanticide, une mère dénaturée qui par inadvertance incurie a étouffé son enfant dans son sommeil. Alors de la sorte, le récit n'est pas qu'un simple rapport des faits. C'est déjà un plaidoyer visant à captiver la bienveillance du juge. Et c'est en plus une mise en accusation. Cependant, cependant, dès que l'autre femme contredit cette interprétation des faits, en affirmant simplement que l'enfant vivant est le sien, elle jette immédiatement le soupçon sur la crédibilité des dires de sa comparse. Parce que, bien évidemment, cette dernière ne peut produire aucune preuve de ce qu'elle avance. Aussi, la question se pose de savoir dans quelle mesure la plaignante est digne de foi. L'assurance de son discours, l'image positive qu'elle y donne d'elle-même, ne doivent donc pas abuser l'auditeur ou le lecteur. Car si cette femme veut s'attirer la sympathie du roi qui l'écoute, c'est une bien mauvaise justice que celle qui se fie aux apparences et aux belles paroles. Esaïe l'a d'ailleurs écrit au sujet du Messie, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Or, il se trouve, il faut bien le reconnaître là encore, que la reconstitution des faits survenus pendant la nuit ne peut être qu'hypothétique. La femme ne reconnaît-elle pas qu'elle dormait profondément au point de ne pas réaliser qu'on prenait l'enfant qui reposait en son giron ? Elle raconte donc des faits qu'elle ne peut connaître s'il est vrai qu'elle dormait. Alors, dans ces conditions, deux choses l'une, où elle dormait, et dans ce cas, il n'est pas exclu qu'elle ait échafaudé une partie de ce qu'elle raconte. Elle a peut-être imaginé un scénario pour expliquer qu'au matin, elle ait trouvé le fils de l'autre femme mort à côté d'elle, mais rien ne garantit la vérité de ce récit. Ou alors, elle raconte ce qui s'est passé, effectivement, et qu'elle connaît pour l'avoir fait peut-être elle-même, si c'était elle qui avait accidentellement étouffé son enfant et était allée récupérer le bébé de l'autre dans son sommeil. Dans ce cas-là, tout en disant quelque chose de vrai, néanmoins, elle ment. Car après avoir interverti les enfants dans la réalité, il se pourrait bien qu'elle intervertisse les mères dans le discours sans changer de scénario. Si c'était elle, l'infanticide, pour garder un enfant, elle ferait porter à l'autre la responsabilité de son propre méfait. J'ajouterais même une troisième possibilité. Car l'enfant de la femme qui parle a pu mourir tandis qu'elle dormait auprès d'elle. Au réveil, en constatant sa mort, elle aurait été incapable de reconnaître la vérité cruelle et d'assumer la responsabilité de son acte, de sa négligence. Et aveuglée par son tourment, peut-être pour se libérer d'une culpabilité insoutenable, elle aura fantasmé cette histoire en toute bonne foi, projetant sur l'autre la responsabilité de la mort du bébé. De toute façon, de toute façon, quoi qu'il en soit de ce qui motive la femme, son discours se donne à croire sans fournir aucun élément qui permettrait de conclure à la réalité des faits. Personne d'autre n'était dans la maison avec ses femmes durant la nuit. La seule chose qu'on sait, c'est que de deux enfants, l'un est mort. Le roi se trouve ainsi confronté à une ténébreuse affaire et c'est bien là qu'il faut de la sagesse. D'autant qu'en cet instant, la parole de l'autre femme, en effet, loin de contribuer à faire la lumière, jette plutôt le trouble. L'autre femme ne donne pas sa version des faits, elle ne récuse pas la version de l'autre, elle revendique seulement comme sien l'enfant vivant et elle le fait avec conviction, avec détermination et l'opposition entre les deux femmes est entièrement absolue. Toutes les deux réclament l'enfant vivant et ses paroles contre paroles. Bien sûr, l'une des deux ment et la question se pose à nous pourquoi un tel mensonge ? Eh bien, j'avance comme explication la convoitise. Le malheur de la perte de l'enfant pousse l'une des deux à vouloir s'accaparer l'autre bébé. Mais, me direz-vous, cette convoitise ne concerne qu'une seule femme ? À dire vrai, les deux femmes se ressemblent, elles sont le reflet l'une de l'autre. Toutes deux laissent parler en elles le seul instinct de possession. Cet enfant, il est « à moi » et dans le texte, leurs déclarations sont absolument symétriques. On comprend que le jeune roi Salomon soit plongé dans un abîme de perplexité. Il lui incombe pourtant de faire la vérité. C'est alors que le roi demande une épée, manifestant ainsi sa volonté de trancher. Il décide de faire couper l'enfant à deux. Décider, d'ailleurs, d'un mot latin qui veut dire couper. En ordonnant de couper l'enfant en deux et d'en remettre une moitié à chacune, le roi agit avec sagesse parce que, tout d'abord, il se met à l'écoute du désir de ces deux femmes. Et plutôt que d'y résister, il accueille la toute-puissance qui se manifeste dans ce désir. Ces femmes, il les reconnaît dans leur vérité. Et puis, ce geste, ce geste est révélateur. En demandant à un garde de trancher, eh bien, le roi montre ce que signifie concrètement pour l'enfant l'attitude revendicatrice des deux femmes. Oui, du fait du mensonge de l'une et de l'avidité des deux, le bébé est soumis à un déchirement mortel que l'épée, précisément, vient symboliser. Oui, écartelé entre deux femmes qui se l'arrachent, l'enfant est victime d'une violence inouïe et c'est ce que l'ordre du roi donne à voir. Maintenant, cela saute aux yeux et la parole du roi dévoile l'enjeu réel de la situation. Ce qui compte, ce n'est pas le désir de ces deux femmes, c'est avant tout la vie de l'enfant. Et cette parole de Salomon, eh bien, elle se révèle plus tranchante que l'épée. Bien sûr, cette histoire, je ne peux pas ne pas la lire à la lumière de ce qui est écrit dans l'épître aux Hébreux. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulations et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Oui, en séparant ce que l'épée ne peut séparer. en l'occurrence, le mensonge est la vérité, le vrai et le faux. La parole du roi fait en sorte que vienne au grand jour la vérité des deux femmes par rapport au discours prétendument maternel qu'elles tiennent. Oui, car toutes les deux prennent alors la parole. L'une est pour la vie de l'enfant et l'autre pour sa mort. La seule chose qui compte pour la seconde femme, c'est de déposséder l'autre de ce qu'elle possède ou d'accepter d'en être privée à condition que l'autre en soit privée aussi. L'enfant vivant ne compte plus. Seul compte la fascination haineuse pour sa rivale. C'est la politique du pire que nous connaissons bien et qui constamment menace les rapports humains. Mais l'autre femme prend la parole et elle parle sous le coup d'une émotion tout aussi intense. Elle brûlait de compassion pour son fils. Littéralement, ses entrailles étaient chaudes au sujet de son fils. Oui, quand elle voit que le roi va mettre à mort l'enfant, son enfant, eh bien, l'émoi l'a saisi au lieu même où la personne humaine prend vie. Et celles d'entre vous, mesdames, qui ont fait l'expérience de la grossesse savent de quoi nous parle ce texte. C'est ce qui détermine la volte-face de cette femme et c'est ce qui la décide à mettre fin au conflit, au risque de se voir dépossédée de l'enfant. Car ce qui est splendide, c'est que pour la première fois, dans le récit, une des deux femmes délaisse le langage de la convoitise et de la possession exclusive pour adopter le langage du don. Plutôt que de revendiquer l'enfant pour elle-même, elle préfère le donner à l'autre si c'est la condition nécessaire pour qu'il vive. Oui, elle qui a donné la vie à ce bébé, comment pourrait-elle maintenant se rendre complice de sa mort. Frères et sœurs, l'ordre du roi, il amène ainsi chacune des deux femmes à se révéler. Oui, la première préfère donner l'enfant plutôt que de le voir mourir. L'autre réclame sa mort plutôt que de devoir le céder à sa rivale. Et la vérité apparaît tout simplement quand le miroir des apparences volent en éclats. Alors, frères et sœurs, de qui faut-il faire l'éloge dans cette histoire ? Eh bien, de la mère tout d'abord. Parce qu'elle se montre viscéralement attachée à la vie de son enfant, la mère permet que l'ordre du roi à première vue si cruelle libère ce qu'il contenait de sagesse. Cette manière de tromper la mort par amour de la vie fait de cette femme une maîtresse de sagesse, une sage femme. En prenant résolument la défense de la vie envers et contre tout, elle a donné au roi une très grande leçon, une leçon de vie. Ensuite, il faut faire l'éloge de Salomon, bien sûr. dans la croyance populaire, le jugement de Salomon est celui qui partage les torts entre les deux parties, faute de pouvoir établir la vérité du litige. Le jugement de Salomon, c'est une décision nuancée, empreinte de sagesse et d'équité, destinée à ne mécontenter aucune des parties en cause, au risque d'ailleurs de ne satisfaire complètement aucune d'entre elles. Pour le plus grand nombre, c'est ce jugement de Salomon, c'est la justice qui départage et comme l'écrivait le doyen Carbonnier, non pas la justice ingénieuse mais la justice ingénue. En fait, en élaborant son stratagème, René Girard dans un de ses livres où il a commenté ce texte parle d'une ruse géniale. Eh bien, en élaborant cette ruse géniale, le roi énonce une décision préparatoire dont la nature transitoire n'est connue que de lui. Ce jugement n'est pas un jugement. Le stratagème, la ruse, consiste à croire que cette décision prononcée est un jugement définitif et irrévocable. Et c'est cette ruse qui amène les femmes à se dévoiler. Ainsi, Salomon a pu résoudre l'énigme et accomplir sa mission, dire le droit pour que la vie soit sauve. La vie est sauve, en effet, ainsi que la justice et la vérité. C'est elle qui est sa mère. C'est sur ces mots que se conclut la sentence royale. Ce n'est sans doute pas un hasard. le roi définit par le fait même ce qu'est une mère, une femme qui laisse toute forme de convoitise envers son enfant pour ne pas l'étouffer et pour le laisser vivre. Dans la vie, voyez-vous, il y a tant de mères castratrices, possessives, étouffantes, lisez ou relisez Génitrix de François Mauriac. En désignant ainsi d'une parole celle qui est la mère, le roi assume, et j'en reviens à ce que je disais au début de cette prédication, une fonction paternelle. Il donne à une femme d'être mère en vérité et à un enfant de pouvoir véritablement accéder au statut de fils ou de fille car nous ne sommes pas renseignés sur le sexe de cet enfant. Mais pour cela, il a fallu une parole tranchante qui sépare l'enfant de sa mère. Sans une telle parole, sans une telle coupure, l'amour maternel serait resté convoitif, étreint, étouffement, asphyxie. Oui, enfanter, donner la vie, mettre au monde, c'est consentir à la séparation et au départ. C'est renoncer à tous les fantasmes de la fusion et de la confusion. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce texte du prophète, vous le connaissez aussi bien que moi. Et puis, enfin, enfin, je voudrais faire l'éloge de Dieu car c'est bien la sagesse divine qui transparaît dans la justice dont fait preuve le cœur de ce roi. Cette sagesse de Dieu, elle est sage parce qu'elle consiste essentiellement à transformer un lieu de mort en un lieu de vie à l'image de ce qui se passe dans le récit inaugural de la création. Pour permettre la vie, le Dieu de la Genèse commence par séparer les éléments du chaos en mettant chaque élément à sa place et en donnant un nom à ce qu'il a ainsi distingué. En son tribunal, le roi Salomon n'a rien fait d'autre en vérité. Dans ces conditions, la sagesse, elle se révèle comme un savoir-faire, un art de mettre un terme au chaos qu'engendre sans cesse dans la vie l'envie et le mensonge tout en maniant ceci d'ailleurs avec à propos. Un art aussi de déchirer le voile des apparences pour que le vrai puisse venir au jour. Il s'agit donc pour chacun d'entre nous d'être sages car la vie elle est faite de ce mélange de la parole et du glaive. En symbolisant la violence, en montrant le glaive, Salomon a permis à la vérité de se manifester et en prenant la parole Salomon peut énoncer le sens de ce que cette violence symbolique vient de révéler. Donnez l'enfant à la première, ne le tuez pas, c'est-elle la mère. Car vous le voyez bien, la parole ici n'est pas simplement un discours, elle est aussi une remise en ordre, elle fait ce qu'elle dit, elle accomplit ce qu'elle énonce. Le rôle de ce processus, de ce procès, c'est bien de transformer la violence, la violence des humains en une parole afin que justice soit rendue à chacun. c'est là à n'en pas douter l'un des enjeux fondamentaux de cette histoire qui nous enseigne le bon usage de la parole. Elle nous montre combien au quotidien la vie et la mort s'entrecroisent avec la vérité et le mensonge tant il est vrai qu'on reconnaît la vérité ou la fausseté de nos paroles aux effets qu'elles produisent, des effets de mort ou des effets de vie. L'auteur du livre des Proverbes a bien raison d'affirmer et ce sera ma conclusion que l'enseignement du sage détourne des pièges de la mort et que l'enseignement du sage est source de vie. Amen.